Nadja, la petite princesse nulle, l'école des loisirs. A chaque fois que vous entendez ce son, tournez la page. Maintenant, ouvre ton livre à la première page. Il était une fois une princesse qui était nulle. Elle était nulle en quoi ? Elle était nulle en tout. Elle était nulle en cuisine. Qu'est-ce que c'est que ça ? Ben, c'est des croquettes. Elle était nulle en dessin. C'est pour accrocher dans votre chambre. Ça ne serait pas mieux dans le garage ? Au-dessus des voitures, ça serait très joli. En calcul, elle était archi nulle. Alors, une carotte plus une carotte, ça fait combien de carottes ? Ben, ça y est pas, quelle carotte ? Elle était complètement nulle en orthographe. Cher maman, cher papa, je vous aime. Et en lecture, oulala, qu'est-ce qu'elle était nulle ? Qu'est-ce que tu lis, ma chérie ? Je sais pas, mais j'aime bien. Même en jouet, elle était nulle. Happy birthday to you ! C'est rigolo, ça sert à quoi ? Ces parents, désespérés, furent venir des spécialistes. Je ne vous ai pas dit de retenir votre respiration. Je vous ai dit de dire à Majesté qu'ils ne trouvèrent rien de spécial. Et du côté de vos parents, vous en avez des comme ça ? Ben, non. Enfin, du côté de mon mari, ils ne sont pas brillants, brillants. Hé, je sais dire à, je sais dire à. Et bien sûr, un jour arriva où il fallut la marier. Je voudrais passer une petite annonce, s'il vous plaît. Princesse ravissante, très bon caractère, grosse fortune, cherche prince pour mariage. Vous pouvez la passer en urgence, s'il vous plaît ? Tu veux un mari, Fifi ? Oh ouais, super. Ça se mange ? Des princes arrivèrent de tous les royaumes, voisins et pas voisins. Hé, attendez-moi les mecs ! Ça a commencé ? Si c'est pour la princesse, c'est par là. Il y a quoi comme épreuve ? Mais quand ils s'aperçurent à quel point la princesse était nulle ? Voulez-vous des croquettes ? C'est moi qui les ai faites. Qui lui a permis de faire des croquettes ? Je ne sais pas, je te jure que je ne sais pas. Ils repartirent, dardard, dans leur royaume ou ailleurs. C'est un scandale, une honte ! Hé les mecs, il y en a un autre dans le royaume voisin. On y va ? Le roi et la reine, épuisés, décidèrent alors de partir en voyage. Au revoir, Fifi. Mais fais bien, attention. Et ne mange pas trop de croquettes, hein ? Et leur fille chérie restait seule au château. Miam, miam ! Miam, miam ! Miam, miam ! Jusqu'au jour où un prince se passa par là. C'est pour la princesse. Ça tombe bien, j'ai fait plein de croquettes. Et bien sûr, ils se marièrent et eurent beaucoup d'enfants. En fait, elle n'était pas si nulle que ça. Ouais, c'est comme quand tu dis que je suis nulle. C'est toi qui me trouves nulle. En fait, je ne suis pas nulle. Cette histoire a été racontée par Les sixièmes 1 et 2 de Mme Colombin Et les sixièmes 3 et 4 de Mme Moret Au collège Christian Bourquin de Mias Entre janvier et mars 2017 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada